Pierre Chambon, bonjour ! Vous venez de publier avec Martine Lannibel un ouvrage au titre intriguant. Martine à l'épreuve de l'université, qui fait un clin d'œil aux albums pour enfants. De quoi s'agit-il ? Martine n'ayant pas la possibilité d'être présente, je vais essayer de vous répondre. L'idée de Martine est venue de ses étudiants qui, en fin d'année, lui ont offert un album photo-montage de dessins rappelant leurs interactions chaleureuses pendant la formation. Et l'album, je veux dire la série originale, s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si on aura cette ambition. En fait, c'est le temps présent qui est intriguant, où les étudiants sont privés actuellement de campus, comme vous le savez, pour certains depuis près d'un an, un temps qui interroge sur l'université nécessairement. Et qu'est-ce que ça fait de passer par et dans l'université ? Et comment on se construit dans cet enseignement supérieur, qui n'est pas une affaire seulement de cours dispensés et appris ? Comment on se construit comme étudiant, mais aussi comme des professionnels, que ce soit les enseignants-chercheurs et les professeurs d'université, comme les Martine, dans un parcours qui, pourtant, ne l'est destiné pas ? Et le livre parle de ce parcours depuis l'enfance. L'enseignement supérieur, est-ce que vous diriez que c'est un monde à part ? Côtoyer l'enseignement supérieur, ce n'est pas très original. Un million et demi d'étudiants, 150 000 enseignants, chercheurs, personnels, ça fait du monde. Ce qui est plus original, c'est d'évoquer ces temps de formation comme autant d'épisodes d'une vie choisie et aimée, avec ces moments de grâce et ces revers. Aimer, c'est aussi éprouver, bien sûr. Éprouver, c'est passer une épreuve non-exemple de difficultés, souvent. Mais éprouver, c'est aussi ressentir. Et éprouver, ça serait comme, peut-être, chercher une preuve. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, les histoires très concrètes entre les personnes sont déterminantes pour l'orientation de la recherche. Gaston Pinault a écrit la postface de cet ouvrage. Quel rôle a-t-il joué dans cette co-écriture ? Gaston Pinault dirige la collection Histoire de vie en formation chez l'Armatan. Et c'est un des fondateurs du courant de recherche en histoire de vie. Et il continue d'y apporter des ouvertures essentielles. Je conseille toujours aux personnes qui veulent en savoir plus sur les histoires de vie la lecture du « Que sais-je » qu'il a publié avec Jean-Louis Laurent. Et effectivement, dans la postface de notre livre, il retrace les grandes étapes de la trajectoire professionnelle singulière de Martine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette approche en histoire de vie ? Une des idées-forces de Martine Lannibel, développée au travers d'une discipline qu'elle a contribué à faire émerger, la clinique dialogique, a été de montrer comment le travail de narration et d'écriture entremêlée sur des histoires de vie pouvait colorer les savoirs en connaissances. C'est bien sûr beaucoup plus large, mais je le résume avec cette jolie formule d'un de ses doctorants, Michel Rival, qu'on trouve dans une illustration du livre. Mais ce terme de « clinique », on le rencontre plus souvent dans d'autres contextes, non ? Oui, c'est vrai. Dans « clinique dialogique », il y a d'abord le mot « clinique ». Mais ce mot ne désigne pas uniquement le lieu où l'on soigne. « Clinique », c'est étymologiquement le fait d'être penché sur. Donc être au chevet, être à côté, accompagné. Et puis, il y a « dialogique », au sens de dialogue, de discuter sur des points de vue pouvant être différents en l'assumant. Il y a donc au commencement deux paroles et un dialogue. Et cette simplicité recèle une complexité. C'est ce qui en fait tout l'intérêt. Pouvez-vous nous raconter comment l'idée de cet ouvrage est née ? C'était un jour du printemps 2018 à Wroclaw, en Pologne, où se tenait un colloque sur le centenaire d'un ouvrage précurseur de ce champ de recherche. J'ai rencontré Martine Lannibel. Épris dans l'effervescence des échanges, je lui propose de travailler ensemble sur l'histoire de sa propre vie professionnelle, alors qu'elle démarrait sa retraite. « Un tépé grandeur nature », a aussitôt réagi Gaston Pinot, qui est enthousiaste, toujours enthousiaste. Nous étions en confiance et la méthodologie nous était forcément familière à elle qui y avait donné vie et à moi, son doctorant. Mais ce n'était pas neutre, ni facile pour elle, on peut l'imaginer, de travailler sur ce matériau particulier qu'est l'expérience de vie professionnelle et qui la concernait de si près. Mais trois mois plus tard, elle acceptait de relever le défi et nous avons décidé de faire ce tépé. Comment vous pourriez caractériser cette expérience biographique ? Nous avons réalisé une co-création dialogique d'une toute autre nature qu'une biographie ou qu'une autobiographie. Une oralité croisée, limitée à onze entretiens, puis transcrite. Notre visée n'était ni sociologique, ni psychologique, ni littéraire ou romanesque, encore que sommes-nous pour autant indemne de tous ces champs. Enfin, notre intention, c'était de nous inscrire dans une perspective de production de connaissances propre aux sciences de l'éducation et ancrée dans la vie universitaire racontée de Martine Manivelle. En somme, c'est un travail de recherche sur une vie de recherche. Mais en quoi le lecteur se sentira-t-il concerné, touché, au regard de son propre parcours de connaissances ? Si des vies de fiction racontées nous touchent et nous entraînent, c'est que, même éloignées des nôtres, elles résonnent avec nos expériences, non ? Ni fiction, ni réalité objective, plutôt une intersubjectivité, comme on dit dans ce domaine. Et cette énonciation par Martine, de moments choisis de sa vie en formation, devra emporter le lecteur parce qu'il relira ou relira ses propres questionnements. Il pensera ou repensera au passage, ou repassera au passage, par cette institution immortelle, l'université, et par une démarche, apprendre et questionner, qui très probablement aura à divers degrés traversé sa vie. Et peut-être qu'il jugera ou déjugera sa propre expérience. Peut-être qu'il ressentira une part d'étrangeté ou de surprise, et une part qui lui se rapproche. Lui aussi, il a sans doute sa petite idée sur cette question. Que serait une université désirable pour lui ? Le rapport au savoir, toujours désirable, sous différentes formes, tout au long de la vie, par exemple. C'est un livre qui appelle à la réflexion, mais en quoi serait-ce si cette intersubjectivité, comme vous dites, nous apporte un regard nouveau sur la connaissance ? Le livre incite à se demander ce que l'on peut apprendre et dire de l'expérience professionnelle. S'il nous occupe le plus clair de notre temps, faut-il encore en dire et penser quelque chose ? Évidemment, tout peut faire histoire dans sa vie, mais Martine Lannimel rappelle volontiers que tout n'est pas à dire, que tout ne doit pas nécessairement être mis en histoire, et s'il s'agit de soulager un fardeau, l'histoire dite, souvent, ne répare pas grand-chose. En tout cas, pas automatiquement. Mais cette histoire, en revanche, une fois mise en mots, nous en apprend par son processus même d'élaboration. Tout particulièrement dans un moment de transition comme, par exemple, celui de la retraite où s'allègent les astreintes dans les vies professionnelles. Il y a un trésor de savoir transformé en connaissance. Par exemple, vous dites, donc les temps de transition entre vies professionnelles seraient un moment fertile en histoire de vie ? Les histoires de vies professionnelles à visée réflexive sont rarement élaborées en situation d'activité professionnelle continue. Elles ont pourtant des vertus apprenantes, elles ont un potentiel transformateur. Et cet ouvrage explore la richesse de ces transitions dans une histoire singulière, qui, le lecteur en conviendra, à sa part d'universel. Il y verra peut-être la naissance de projets qui lui tiennent à cœur. Pierre Chambon, le livre Martine à l'épreuve de l'université est maintenant disponible. On peut le commander en librairie ou directement auprès de l'éditeur sur le site l'armattan.fr où on le trouve aussi en version numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada